Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hitech, j'espère que vous allez tous bien et aujourd'hui on va voir une petite astuce sous Windows 10. Dans cette vidéo je vais vous présenter le nouveau mode inversé de Windows 10, il est donc sur la dernière version, la version 19.03, il faut absolument avoir cette version, on va tout de suite voir ensemble comment aller voir votre numéro de version et comment mettre ce mode inversé. Donc reposer ses yeux, mettre ses yeux à l'abri c'est super important et c'est sur Vision Hitech que l'on va voir cette petite nouveauté du Windows 10. Il faudra vraiment posséder la dernière version Windows 10 sinon cette manipulation ne pourra pas être faite. Pour savoir si vous avez la dernière version Windows 10, vous ouvrez donc le menu démarrer soit en cliquant dessus, soit en appuyant sur la touche Windows, deuxième touche à la gauche de la barre d'espace. Et on arrive dans l'édition d'une zone de recherche. Ici vous allez taper Winver, W-I-N-V-E-R. W-I-V-R, entrée. Ce qui va vous diriger tout de suite sur la version de votre Windows. Il faut posséder la version 1903 pour pouvoir faire cette manipulation. Cette manip, elle va consister à quoi ? Elle va consister à mettre en mode inversé, en mode nocturne, en mode nuit, notre Windows. Alors pourquoi le mettre en mode nuit ? Le soir, beaucoup de personnes aiment avoir un apaisement au niveau des yeux. Et bien grâce à ce procédé, vous allez donc pouvoir mettre par exemple toute la barre des tâches en bas en noir, la barre de menu en noir. Et une grande partie des menus seront donc en mode nuit en dark mode. Alors, comment effectuer cela ? Soit vous faites un clic droit au milieu de votre écran. Menu contextuel. Appui. Et vous avez le menu contextuel qui s'ouvre. Échappe. Ce clic droit peut être simulé avec la touche menu contextuel qui se trouve à la gauche de vos flèches. Si vous regardez sur votre clavier, vous avez donc votre pavé de flèches. Tout de suite à gauche, vous avez la touche CTRL. Et tout de suite à gauche de cette touche, vous avez la touche application menu contextuel. Dans ces conditions, vous remontez avec flèche O. Personnaliser. L. Et vous allez sur personnaliser. Entrée. Entrée. Fermeture des menus. Vue de liste. Édition zone de recherche. Rechercher un paramètre. Tapez. Et ici, on est donc dans une zone d'édition où on peut rechercher un paramètre. Ce que l'on va faire. On va faire une fois la touche tab. Zone de liste. Personnalisation. Sélectionner. Arrière-plan. Un sur. Et on arrive donc dans la zone de liste de personnalisation. On va descendre. Couleur. On va donc descendre jusqu'à. Couleur. Ici, vous inquiétez pas, on a presque fini le travail. On va donc descendre une fois et se positionner sur couleur. On valide. Entrée. Couleur. Couleur. Zone de liste déroulante. Choisissez votre couleur. Claire. Utilisez les touches fléchées pour déplacer la sélection. Et on arrive sur une zone de liste déroulante où actuellement nous sommes sur le mode Claire. Pour dérouler cette liste, on fait soit le clic de la souris, soit Alt-Flèche-Bas. Ouvrir la zone de liste. Claire. On a donc trois choix. Soit on prend le mode sombre, sombre, personnalisé. Ou on peut encore personnaliser un peu plus. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le mode sombre. On va le prendre, on se positionne dessus et on fait entrer. Sombre. Entrée. Et nous voici donc sur un mode sombre. Un mode totalement noir et gris qui va vous reposer vos yeux sans aucun souci. Puisque maintenant, si je fais donc Alt-F4. Et si je vais dans mon menu contextuel. Contextuel. On peut s'apercevoir que ce menu contextuel est de couleur noire. Si je vais paramètres. Voilà donc, comme vous pouvez voir sur les paramètres, on est là aussi en mode inversé. Et ce mode là est vraiment privilégié par beaucoup de gens. Parce que c'est un mode qui repose les yeux. Voilà donc, je vous ai présenté une nouvelle fonctionnalité de Windows 10. De la dernière version Windows 10. C'était donc sur Vision High Tech. Surtout, n'hésitez pas à liker la vidéo. A la partager comme d'habitude. Et on se dit donc à très vite pour une prochaine vidéo. Tuto. Démo. Ou unboxing. En fait, on se retrouve très bientôt. Salut à tous.